Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans le Libéry, le podcast des podcasters. Cette semaine, on a vu plusieurs choses. On a vu dans un premier temps comment trouver un plan et un format qui correspond à ton envie. Ensuite, quel matériel utiliser et comment enregistrer ton podcast. Et donc aujourd'hui, excitation maximum, on arrive à où et comment publier ton podcast, comment le rendre célèbre et comment faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui t'écoutent tous les jours. Donc, tu as plusieurs solutions pour publier ton podcast, tu as plusieurs plateformes pour le publier. Déjà, en termes de solution, on va dire purement technique, il y a deux solutions, tu as la manuelle et l'automatique. Ce que je veux dire par manuelle, c'est être sur une plateforme et faire un peu comme sur YouTube, c'est-à-dire tu vas cliquer sur un bouton qui va dire uploader ton podcast, tu vas uploader ton podcast, écrire, et ce sera une opération que tu devras faire tous les jours ou à chaque fois que tu voudras publier ton podcast. Ou tu as la solution automatique, notamment celle dont je t'ai parlé hier, du coup sur laquelle je reviens, puisque ça fait partie de la publication qui est Ophonic, qui est un super site qui te permet de publier sur plein de plateformes différentes. Et tu as aussi Spreaker qui te permet de faire un peu la même chose, mais qui est moins bien à mon sens. Donc comme hier, je te mettrai tous les liens dans la description. Donc pour ce qui est d'Ophonic et de la publication, tu te dis peut-être, mais attends, pourquoi je dois publier sur plusieurs plateformes ? Parce que bienvenue dans l'univers du podcasting, il y a plein, il y a même trop de plateformes différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la plateforme, on va dire numéro 1 avec le plus grand nombre de podcasts sur laquelle il faut être quand on fait un podcast, c'est Apple Podcast. Mais en tout cas, si tu as un Android par exemple, tu pourras, et que tu veux enregistrer avec Android, si on s'en fiche, tu pourras publier sur Apple Podcast et iTunes. Mais le souci, c'est que si tu n'as pas d'Android, tu ne peux pas forcément, si tu as Android, forcément tu ne peux pas écouter Apple Podcast. Donc voilà, et donc tu as Apple Podcast, mais il y en a plein d'autres. Donc il y a Apple Podcast, il y a SoundCloud, il y a Spreaker, il y en a plein d'autres dont je vais te parler ensuite. Mais on va dire que la principale, c'est Apple Podcast, parce qu'il y a le plus gros catalogue de podcasts au monde, que forcément, parce que c'est sur iPhone, parce que c'est Apple, c'est quand même une application qui est qualité, qui ne bug pas, qui ne fait pas des choses extraordinaires, mais qui, pour ce qu'elle fait, le fait bien. Et donc, il y a la plateforme numéro 1. Mais le problème d'Apple Podcast, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, bon, très bien, je vais me rester sur Apple Podcast et je vais me concentrer sur cette plateforme. Mais non, parce qu'Apple Podcast n'héberge pas ton podcast. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir besoin d'une autre plateforme qui va te donner ce qu'on appelle un flux RSS, qu'ensuite, tu vas donner à Apple et qui va, entre guillemets, se connecter à cette plateforme. Et ainsi, comme ça, à chaque fois que tu posteras, par exemple, sur SoundCloud, eh bien, automatiquement, ça postera ensuite sur Apple Podcast. Donc, il te faut en tout, on va dire, deux plateformes, sachant qu'Apple Podcast, je ne le considère pas vraiment comme une plateforme puisque tu auras juste besoin de t'enregistrer une fois. Et après, ça se fait automatiquement, les mises à jour et tout ça, ça dépendra de la plateforme sur laquelle tu héberges ton podcast. Donc là, on va parler de l'hébergement. Donc, pour ce qui est de l'hébergement, la plateforme numéro 1 que je te recommande parce que c'est la plus facile à utiliser, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dessus, parce que pour ce qui est, du coup, du stockage, ce n'est pas cher, c'est SoundCloud. SoundCloud, c'est bien, ce n'est pas cher. C'est-à-dire que je crois que pour avoir... Au début, tu as 3 heures par mois de stockage gratuit. Une fois que tu as dépassé ces 3 heures, c'est 10 euros pour avoir 10 heures. Ce n'est pas très cher comparé à d'autres plateformes. Ça fait le job, c'est facile à installer. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton podcast, c'est très facile, ce n'est pas très compliqué. Et ensuite, du coup, Apple se basera sur SoundCloud pour récupérer, par exemple, les nouveaux épisodes, la description et ce genre de choses. Donc, du coup, je te conseille SoundCloud si tu ne veux pas te prendre la tête. Après, tu as d'autres solutions. Tu as notamment Spreaker. Donc, Spreaker qui fait un peu de tout, mais qui, à mon sens, fait un peu de tout, mais ne le fait pas très bien. C'est-à-dire que Spreaker, ça te permet du coup d'enregistrer ton podcast, de le publier, de le publier sur d'autres plateformes et de l'héberger. Donc, ça te fait un peu tout. Et du coup, Spreaker va aussi te donner un flux RSS comme SoundCloud que tu pourras ensuite relier à iTunes et à Apple Podcast. Mais Spreaker, c'est un peu plus compliqué à utiliser parce que forcément, qui dit beaucoup de fonctionnalités, dit plus compliqué. Puis ensuite, pour ce qui est de l'audience, il y a certes les gens qui sont dessus sont vraiment centrés sur le podcasting parce que c'est la plateforme, il n'y a que du podcast dessus. Mais je préfère SoundCloud parce que c'est plus simple. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Enfin bref, l'audience est plus variée. Donc, à mon sens, si je devais t'en conseiller une, je te dirais SoundCloud. Mais Spreaker, ça peut être une solution. Donc, c'est à toi d'y penser. Sachant que Spreaker, tu as plus de stockage au début, donc tu n'auras pas besoin de payer. Mais une fois que tu auras dépassé le stockage, tu vas payer plus cher que SoundCloud. Alors que SoundCloud, tu peux te dire, j'ai que 3 heures. Mais après, entre payer 10 euros par mois et ensuite arriver sur Spreaker, par exemple, poster beaucoup et un jour, tu dois te retrouver à payer, je crois que c'est 20 ou 30 euros par mois, le premier forfait. Voilà. Alors, bien sûr, il y a plus de possibilités. Mais je te dis que le trio, pour moi, le trio gagnant, c'est Ophonic, SoundCloud, Apple Podcast. Mais après, il y a d'autres choses qui vont se rajouter là-dessus. Notamment, d'autres plateformes. Donc, par souci de démocratie, je vais te donner toutes les plateformes qui existent, même si elles sont ou compliquées ou fréquentées plus par des anglophones, mais je vais te les donner. Donc, tu as également... Alors, je ne sais jamais comment il faut le dire, mais bon, c'est Blueberry, sachant qu'il n'y a pas de E, mais bon, c'est Blueberry, donc c'est une plateforme aussi spécialisée dans le podcast, mais qui est très concentrée en anglophone. Et tu as Libsyn, qui aussi te permet d'héberger ton podcast, mais tout ça, SoundCloud te le permet de le faire pour un truc qui est plus simple en français. Donc, c'est pour ça que je te le recommande, mais au moins, je t'ai donné les autres plateformes. Ensuite, tu as ce que j'appelle des extras. Donc, les extras, c'est des plateformes qui ne sont pas à la base faites pour le podcasting, mais qui peuvent être très intéressantes de poster dessus. Donc, il y a Facebook et YouTube. Donc, ça peut sonner logique comme ça, mais c'est très rare déjà de voir des podcasts, d'écouter des podcasts sur Facebook. Mais en fait, je me suis... D'ailleurs, je ne pensais pas au début de publier sur Facebook, mais je me suis pris à utiliser Facebook pour écouter des podcasts. C'est-à-dire que je suis des gens qui publient des podcasts sur Facebook, notamment Antoine BM. Et par exemple, en fait, un jour, j'ai vu son podcast. Du coup, j'ai cliqué pour écouter. Et je me suis rendu compte. C'est un truc auquel je n'avais jamais prêté attention puisque d'habitude, quand je regarde des vidéos, je reste sur la vidéo et ensuite, je bouge par exemple dans le fil d'actualité. Mais je n'avais jamais prêté attention que quand, par exemple, on lance le podcast, si on descend dans le fil d'actualité, le son reste. Du coup, ça peut être bien de publier sur Facebook parce qu'au final, les gens peuvent continuer à être sur Facebook tout en écoutant le podcast. Et par exemple, s'ils ouvrent un nouvel onglet, ça aussi, le son reste. Donc, ça peut être intéressant. Sachant que, bien sûr, c'est gratuit de publier sur Facebook. Et ensuite, YouTube, parce que pareil, Antoine BM et d'autres personnes qui publient des podcasts, Tim Ferriss, etc., j'écoute des fois sur YouTube parce que je fais autre chose et je n'ai pas le réflexe d'aller, par exemple, sur les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts. Mais vu que c'est sur YouTube, je me dis, bon, je vais l'écouter. Et du coup, c'est comme ça que j'en viens à les écouter. Peut-être que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas fait l'effort. Et du coup, ça peut être très bien sachant que YouTube aussi, c'est gratuit. Donc, honnêtement, vu que c'est deux plateformes qui sont ultra populaires, qu'il y a beaucoup de monde dessus et qu'en plus, c'est gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas publier dessus puisque même si, admettons, il n'y a qu'une personne qui te découvre grâce à ces plateformes, c'est déjà rentabilisé, j'ai envie de dire, puisque c'est gratuit. Donc, ça permet d'être un peu partout. Avec Ophonic ou pas, tu peux publier très facilement sur toutes ces plateformes. Ça ne te demande vraiment aucun effort. Et donc, je pense vraiment que ça peut t'apporter une plus-value sachant qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, si moi, je le fais, il y a d'autres gens, je connais d'autres gens qui le font aussi, qui écoutent par exemple avec YouTube ou Facebook. Alors, Facebook, c'est plus rare mais YouTube, j'en connais. Et donc, je pense que voilà, vu que c'est gratuit en plus, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, certes, au début, ça demande un peu un effort. Par exemple, si tu n'as pas de page Facebook, ça te demande de créer une page Facebook en lien avec ton podcast. Mais ça, de toute façon, c'est le genre de choses que maintenant, quand on crée un podcast ou du contenu, un blog ou quoi, un des premiers trucs qu'on fait, c'est créer une page Facebook. Donc voilà. Et puis YouTube, ça te demande de créer une chaîne YouTube mais c'est très facile à faire. Et puis, ça te laisse, ça te permet aussi de donner des moyens aux gens de te découvrir. C'est-à-dire que YouTube, il y a beaucoup de gens. Donc, peut-être qu'une personne va un jour te découvrir et va, je ne sais pas, si tu vendes des produits et va découvrir ton produit ou peu importe. Et ensuite, ça te permet aussi de faire une base à ta chaîne YouTube qui permet ensuite de ne pas arriver avec une base de zéro. C'est-à-dire que tu auras déjà eu plein de contenus. Alors, même si c'est du podcast et que personne, personne ne te n'écoute ou qu'il y a vraiment peu de gens qui écoutent sur YouTube, ça te permet à des gens de te découvrir. Moi, je n'ai souvent aucune vue sur mes podcasts sur YouTube mais des fois, j'en ai 4, 5, 6 et du coup, c'est peut-être des gens qui m'ont découvert grâce à ça. Donc, ça ne coûte rien et c'est pour ça que je te conseille de le publier sur Facebook et YouTube. Donc, si je devais récapituler, selon moi, pour publier sur Apple Podcast, tu as besoin d'un hébergeur et cet hébergeur, je te conseille SoundCloud parce que c'est facile. Peut-être que tu l'utilises déjà. Donc, voilà, SoundCloud. Ensuite, je te conseille donc ça publiera automatiquement sur Apple Podcast. Ensuite, pour publier automatiquement partout, je te reconseille vivement Ophonic. De toute façon, tu peux l'essayer, c'est gratuit et si tu n'aimes pas, tu peux juste arrêter et si tu aimes, c'est 10 euros par mois et franchement, ça les vaut. Et bien sûr, je te conseille du coup aussi Facebook et YouTube parce que ça peut permettre à des gens de te découvrir et que c'est gratuit. Donc, voilà, il n'y a pas raison de ne pas le faire. Donc, voilà, j'espère que cette semaine où j'ai été vraiment très, très pratique dans... Je ne suis pas parti dans des trucs philosophiques ou de vision qui t'a plu et qui t'a aidé. Donc, tu trouveras les liens dans la description de ce podcast. Demain, j'offrirai sûrement un podcast avant le week-end plus cool. Peut-être, je ne sais pas, je parlerai d'autres choses. Je vais voir, je ne sais pas encore. Et n'oublie pas que ce soir à 18h30, sur ma page Facebook, sur la page Facebook de Libéry, je fais un live parce qu'aujourd'hui, c'était le 30e podcast. Donc, j'ai quasiment fait un podcast quotidien pendant un mois. Donc, voilà, si tu veux me poser n'importe quelle question, que ce soit en lien avec le podcasting ou pas, rendez-vous sur la page Facebook à 18h30. Tu trouveras le lien dans la description. Donc, je te dis à tout à l'heure et surtout, reste optimiste.